« J'ai toujours eu un gros caractère. J'ai beaucoup embêté mes parents pour ça, parce que j'ai toujours eu un côté un peu rebelle, un côté un peu anti-règle. » Valentine est une enfant de la famille. Elle a grandi élevée par des parents aimants et pieux, entourés de dix frères et sœurs. Mais à 21 ans, elle va se retrouver face à un dilemme radical. « On doit épouser quelqu'un qui fait partie, qui est né dans la famille. Alors je vous dirais même, c'est la seule règle, si je puis dire, qui est à peu près commune à tout le monde, c'est d'épouser ou pas. Enfin, à la limite, vous pouvez rester célibataire si vous voulez, mais d'épouser quelqu'un de la famille. » « Il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de... C'est juste transmis. De père en fils, de mère en fille. Si demain, la famille s'ouvre, vous n'avez plus de famille. Donc les gens essayent de préserver ça comme ils peuvent. » « Va sonner pour elle, l'heure du choix. Soit elle trouve un mari dans la famille, soit elle la quitte. Et coupe toute relation avec ses parents, ses copains, sa vie. » « Mes parents l'avaient pressentie, déjà. Même mes amis proches, il y a des choses qu'on sent. On voit quand la personne, déjà, elle prend son appartement. » « C'était pas forcément quelque chose de très courant. J'étais jeune, j'avais 21 ans. C'est ce que j'ai fait de plus dur dans ma vie. » « C'est le moment où je me suis auto-arrachée un bout de moi-même. » Sous-titrage Société Radio-Canada « C'est un choix et c'est pas un choix qui est facile à faire parce qu'on sait ce qu'on quitte. » « On sait d'où on vient et coupé court avec toutes ces relations-là, il n'est pas du tout dit qu'on les retrouve. » « Faut vraiment savoir si on quitte pas pour rien. » « Faut vraiment que ça vaille le coup, puisqu'on sait ce qu'on perd. » « J'ai eu aussi coups de cœur à l'époque dans la famille. Je me suis pas dit, je vais partir, mais j'avais déjà des idées, comment dirais-je, de grandeur. » « Je rêvais d'explorer le monde depuis longtemps déjà. » « Et puis j'ai travaillé et j'ai rencontré mon futur, celui qui est mon mari aujourd'hui. » « Il est en dehors de la famille, qui est d'origine indienne, donc vraiment, on est à l'opposé de ce qui se fait, mais qui est chrétien de confession. » « À ce moment-là où il faudra choisir un conjoint ou tomber amoureux, ça sera compliqué. » « Ça sera contrarié si vous tombez amoureux de quelqu'un qui n'est pas dans votre communauté. » « C'est-à-dire qu'on vous coupe de vos racines, on va naturellement, le groupe va faire corps contre vous et on ne va plus vous fréquenter. » « Vous êtes devenu infréquentable, vous allez vous couper de vos proches. » « Quand vous passez d'un tel collectif, d'un tel vécu collectif à une vie, finalement, solitaire, parfois au sein de ce que la famille appelle le monde, dans la collectivité, dans la société telle qu'on la connaît. » « C'est extrêmement difficile, vous vous retrouver dans un monde dont on ne vous a pas appris les codes, dont on ne vous a pas appris comment ils fonctionnaient. » Valentine connaît le prix à payer. Elle a 21 ans et n'avait jamais imaginé quitter ses parents. Alors elle hésite, car les sentiments qu'elle éprouve pour l'homme qu'elle a rencontré sont puissants. « On a un petit peu, à ce moment-là, une double vie. Ce n'est pas forcément simple à gérer, parce qu'on réfléchit aussi. La famille, j'y suis attachée, je suis attachée à mes amis, je suis attachée à mes parents. Et on se dit, bon, moi je connaissais mes parents, je savais qu'il y avait peu de chance pour qu'ils me voient si je faisais ce choix-là. Parce que mes parents sont très très attachés à la famille, c'est vraiment... Mais vraiment, je m'en rends même encore plus compte, vraiment, aujourd'hui, la famille, c'est vraiment leur idéal de vie. J'en ai parlé à mon grand frère, de qui j'étais très proche. Je lui ai dit, dès le début, il ne m'a jamais mis la pression. Il m'a dit, enfin voilà, c'est toi et tes choix, tu sais ce que j'en pense. Voilà, il m'a laissée très libre. Il va falloir plus d'un an à Valentine pour prendre une décision. C'est le moment le plus difficile de ma vie. Voilà, c'est ce que j'ai fait de plus dur dans ma vie. J'ose espérer que je n'aurai pas des moments aussi difficiles. Mais voilà, c'est le moment où je me suis auto-arrachée à bout de moi-même. Ça a été très très dur. Et du coup, vous êtes allée voir vos parents physiquement ? Je suis allée voir mes parents physiquement, oui. Je n'ai pas choisi de fuir. Il y a des gens qui, quand ils partent de la famille, justement, pour ne pas avoir cet affrontement avec leurs amis, avec leurs proches, parce que c'est très douloureux, s'en vont. S'en vont quand leurs parents ne sont pas là, prennent une valise et s'en vont en vitesse. Moi, je ne voulais pas faire ça. Je ne voulais pas faire ça parce que j'ai énormément de respect pour mes parents et je voulais pouvoir les regarder dans les yeux. Je leur ai donné rendez-vous et je suis allée les voir d'abord ma mère, puis mon père, les deux en même temps. Mais qu'est-ce que vous leur avez dit ? Que je n'étais pas en colère contre la famille, que j'étais avec quelqu'un qui était chrétien, que j'envisageais une vie qui, finalement, n'allait pas être bien différente de la leur. Mais ils étaient en larmes, ils avaient peur. Pour eux, là, c'est l'inconnu et ils se demandaient ce que j'allais devenir. Donc forcément, j'ai lu qu'il y avait beaucoup de, comment on dit ça, de manipulations mentales, etc. Non, non, rien à voir. C'est juste de l'amour d'un parent pour son enfant et qui est paniqué à l'idée de voir son enfant aller dans une voie qui, pour lui, n'est pas la bonne. Je leur ai dit au revoir ce jour-là. C'est ce jour-là où ça a été extrêmement difficile parce que je les ai vraiment vus abattus. C'est-à-dire vraiment avec le poids, les épaules basses, quoi. Mais vraiment, physiquement, les épaules basses. Le poids, vraiment le poids de la souffrance. Forcément, ça m'a fait mal au cœur. Valentine ne les a plus jamais revus depuis ce jour-là. C'était il y a neuf ans. Si un jour, ils changent d'avis ou pour x ou y raisons, évidemment, je leur ferme jamais la porte. Il faut comprendre que ce dilemme, c'est extrêmement douloureux. On doit faire des choix atroces au sein de la famille. Si vous ne trouvez pas chaussures à votre pied, vous n'avez pas d'échappatoire. Soit vous restez vieille fille ou célibataire, soit vous décidez de partir et de quitter la famille, de vous retrouver tout seul. C'est vraiment l'un des points qui, je trouve, est le plus négatif au sein de la famille, qui est cette incapacité à accepter qu'on puisse la quitter. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai eu un tout petit peu de, je dirais, de colère au début, uniquement vis-à-vis d'eux, en me disant, ils font passer leur religion au-dessus de leur fille, quand même. Ça a été vraiment, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça a été le début. Et puis après, je me dis, non, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est qu'ils aiment tellement la famille qu'ils auraient l'impression de la trahir en faisant ça. Et surtout, de dire, enfin, ça serait presque un message à mes frères et soeurs, en leur disant, bon, ben, si vous partez, de toute façon, vous verrez quand même. Donc, j'ai compris ça très rapidement. En quoi, moi, je vais aller leur dire, ben, les gars, non, non, ils sont heureux dans leur vie. C'est ça, la tolérance. En général, il n'y a pas beaucoup de départs au sein de la famille. En 60 ans, environ 200 personnes sont parties. Et pourquoi les personnes décident de partir de la famille, c'est pour une seule bonne raison en général. C'est pour une peine de cœur. Il y a ceux qui décident de partir d'eux-mêmes et il y a ceux qui sont complètement jetés hors du groupe. Fabienne a aujourd'hui 67 ans. Elle a connu la famille des années 60, le souffle de la fête, de la légèreté, mais aussi des règles plus strictes au sein de la famille. Ça s'est fiancé autour de moi. Ben, je me suis fiancée. Je me suis mariée. Et le mariage, je me suis mariée en même temps que ma meilleure amie. Et c'est le père de ma meilleure amie qui nous a mariés. Le programme, c'était avoir une maison avec des enfants. Et puis, voilà, ils font des... Ils font des ma propre famille. Ben, j'ai mon premier enfant. J'ai accouché à domicile, comme ça se faisait. Et puis, ça ne me gênait pas du tout parce que, d'un côté, il y a les traditions de la famille. D'autre côté, c'était assez baba cool. Vous m'auriez emmenée dans l'Arzac, j'aurais été, vous voyez. Mais Fabienne est emprisonnée dans un mariage malheureux. Et puis là, ça a commencé à ne plus aller du tout quand même. Avec le père des gosses, ça a commencé... Il aurait voulu me transformer en bobonne à la maison. Ben, ça ne pouvait pas... Alors lui, il avait voulu me dresser. Mais on peut essayer, hein. On peut essayer, donc c'est devenu infernal. Le mari de Fabienne la met à la porte. Elle prend un appartement avec ses enfants, mais continue à vivre dans la famille, à participer au rassemblement. Pourtant, clandestinement, elle a rencontré un autre homme extérieur à la famille. Elle tombe amoureuse. Personne ne le sait. Dans la famille, je vous ai dit, on peut faire tout ce qu'on veut, du moment que ça ne se sait pas. Et donc, ça a duré un an, et puis je suis tombée enceinte au mois de décembre. Et là, je vois ma meilleure amie. Et je lui dis, c'est ma meilleure amie, je lui dis. Le soir même, elle le dit à son mari. Comme elle m'a dit, quand je lui en ai parlé. Elle m'a dit, mais c'est normal que je dise à mon mari. Ben oui, c'est normal, ma chérie. Et alors là, hop, le tour des parents, parce que c'est le parent de mon fils. Et hop, un coup de fil de mon père. Tu me feras honte toute ma vie. Terminus, tout le monde descend. Là, ça a été terminé. Là, ça a été terminé. Je... Je n'avais pas le choix. C'est ma faute, j'ai choisi. Je ne vais pas les rendre responsables de quelque chose que c'est moi qui ai créé. Et même si on ne m'avait pas élevé, même si on ne m'avait rien dit, c'est dans l'ADN, on le sait. Les gens qui la quittent ne s'en rendent pas compte. Bien souvent, ils partent au large dans le grand monde. Là où on a papier, et puis au bout de quelques temps, il y en a pas mal qui prennent la tasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une endogamie stricte qui entraîne parfois des arrachements ou des blessures, mais qui a aussi des conséquences médicales. La consanguinité a fait émerger au sein de la famille une maladie génétique. Le syndrome de Bloom, c'est une maladie génétique rare qui est caractérisée par, d'abord, une petite taille. Ce sont des enfants qui ont un retard de croissance qui est très précoce. C'est vraiment une petite taille, c'est un mètre cinquante, voire moins. Et donc c'est une petite taille, c'est des personnes qui sont très harmonieuses. Le visage est un petit peu allongé, il y a ce qu'on appelle une dysmorphie un peu particulière. Souvent, il y a ce qu'on appelle aussi le masque lupique, c'est-à-dire ce qu'on appelle les joues rouges, c'est une espèce de petit masque qui dessine, qui est sous les yeux et sur les pommettes. Ces enfants, qui ensuite deviennent jeunes adultes, ont un risque de cancer assez élevé. Cette maladie de Bloom provient d'un ancêtre de la famille qui la portait au départ dans ses gènes. C'est avec les mariages entre cousins qu'elle s'est développée. Cette altération qu'on trouve dans l'ancêtre, fondateur en quelque sorte, on va la retrouver chez les cousins germains et de façon beaucoup plus fréquente que si on était dans la population générale. Il est absolument déconseillé de se marier entre cousins germains. Ce sont des choses qui sont combattues. Maintenant, on ne peut pas non plus aller dire à deux personnes qui s'aiment qu'ils n'ont pas le droit de s'aimer, c'est quand même compliqué. Mais par contre, on n'est pas dans le déni là-dessus. Nous ne sommes pas ignorants. Nous sommes comme tout le monde. On ne peut pas nous reprocher cette inconscience. Nous sommes tout à fait conscients du problème. La maladie de Bloom reste très minoritaire dans la famille. On estime entre 1 et 2 % le nombre de cas parmi ses membres. J'ai une cousine très marquée, j'ai un copain très marqué. J'en connais 5, 6, pas plus. Après, les enfants, la grossesse, tout ça ne nous appartient pas. Ça vient de là-haut s'il y a un problème de santé. Médicalement, une anomalie peut exister, mais ça veut dire que bon papa nous montre quelque chose et qu'il prend son propre chemin. Ça vient de lui. Il y a des maladies qu'ils connaissent très bien dans leur communauté, la maladie de Bloom. Donc, on connaît très bien. Ils savent qu'on peut faire le diagnostic, pas le diagnostic, in utero, ce que ça va donner ou pas. Voilà. Est-ce qu'elle demande le diagnostic in utero ? Non. Je crois que la philosophie simple, c'est on prend ce qui vient, on gère ce qui vient, on assume ce qu'on a fabriqué et mis au monde. Comme la famille essaye de rester à distance du personnel médical, qu'elle ne souhaite pas poser de diagnostic, elle a tendance à cacher un petit peu ces maladies-là. Certains vont dire dans la famille qu'il a quelque chose. Qu'est-ce que ce quelque chose ? On ne le sait pas. Tant que la famille ne s'ouvrira pas génétiquement, elle sera confrontée à ces maladies-là. La famille est sortie bien malgré elle de cet anonymat douillet, de cette vie tissée d'entre-soi, de fêtes et de mariages entre cousins. Mais peut-elle survivre à la médiatisation, à la confrontation bruyante au monde extérieur ? Je pense que la famille peut et va survivre. D'abord parce que, ces membres me l'expliquent, quand on se remet dans le contexte, la famille, elle a déjà survécu à cinq républiques, à deux guerres mondiales, et elle est toujours là. Et elle est encore plus nombreuse qu'avant. D'ailleurs, la démographie est l'un de ces problèmes parce qu'on ne fonctionne pas à 3 000 comme on fonctionnait à 500. On sait que la famille, de manière exponentielle, va quasiment peut-être doubler de population tous les 20 ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, cette famille, déjà d'un point de vue numérique, elle va perdurer. En tout cas, on fera tout pour que ça perdure. Il n'y a pas de raison. Ça serait quand même dommage de mettre quelque chose d'aussi précieux à la poubelle. Non, non, on va tout faire pour le préserver, pour le garder, ça, c'est sûr. Quand vous êtes dans la famille, vous n'avez pas à vous soucier du lendemain. On n'a pas la peur du lendemain, ce qui est une chose aujourd'hui quand même assez incroyable. Tout le monde a peur pour son emploi, en plus en temps de crise, en temps de Covid, son emploi et comment je vais remplir mon frigo. Dans la famille, on ne se pose pas ces questions-là. Et du coup, je pense que les jeunes expérimentent, si je puis dire, le monde extérieur. Il y en a quelques-uns qui font le choix d'y rester. Dont j'ai fait partie. Et il y en a une majorité qui retourne dans ce chemin-là au moment du mariage. Je pourrais comparer ça à des gens qui vivent la grande vie à la ville quand ils sont plus jeunes. Et puis quand ils ont envie d'avoir des enfants, ils disent, on part à la campagne, on va se mettre tranquille dans quelque chose qui nous correspond un peu plus. C'est à peu près le même schéma. En 200 ans, la famille n'a jamais connu de révolte ou de scission. Sauf une fois. L'un de ses membres est parti il y a 60 ans créer une branche dissidente. Une communauté qui aujourd'hui n'a plus de contact avec la famille de Paris et dont le chef est accusé des pires sévices. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501